A l'approche des fêtes de fin d'année, si vous avez envie de faire plaisir à l'un de vos enfants ou l'un de vos petits-enfants qui aiment les jeux de figurines ou les jeux de rôle, on va parler d'alchémie car ce jeu, il allie tout simplement les deux. C'est un jeu de rôle et un jeu de figurines et vous pouvez mélanger les deux, jouer avec les figurines dans le jeu de rôle. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser simplement aux jeux de figurines, on parlera du jeu de rôle un peu plus tard. Et pour cela, je vous propose de parler d'alchémie avec Nicolas Galliez. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour. Alors vous êtes le président de la société Alchémiste Miniature qui gère ce jeu de figurines Alchémie. Avec vous, on va parler de ce jeu qui a une histoire, il n'est pas tout jeune le jeu Alchémie. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dresser un peu le portrait d'Alchémie ? Oui, tout à fait. Le jeu existe depuis 2008. Le jeu a été créé par trois personnes, Jérémy Bonamante-Boule, Alan Carrasco et Jocelyn Moreau. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'Alain Carrasco et Jérémy Bonamante-Boule sont vraiment des maîtres un petit peu dans leur spécialité, la sculpture et la peinture. Et c'était déjà le cas à l'époque. Donc quand en fait, ces trois personnes ont lancé le jeu, ça a fait un gros boom au niveau français. Parce que d'avoir des pointures comme ça qui allaient créer leur jeu, il y avait une très grosse attente. Et le jeu effectivement a fait, comment dire, a marqué un peu, l'histoire d'Alchémiste, ça serait peut-être un petit peu prétentieux de dire ça, mais a amené en fait des choses un peu différentes et nouvelles à cette époque, il y a huit ans en arrière, où il y avait quand même pas mal de choses qui n'étaient pas ce qu'il y a maintenant. Notamment par exemple, l'escarmouche, le système alterné, etc. n'existait pas vraiment. Alors ça existait un petit peu avec d'autres jeux aussi, mais ce qui fait que ça amenait en fait un vrai renouveau. Et puis aussi une gamme de figurines et une ambiance, un univers assez original, un petit peu en dehors des sentiers battus. C'est ce que je dis souvent en fait avec Alchemy. C'est de l'héroïque fantasy, mais vraiment à part. Parce que c'est pas souvent dans l'héroïque fantasy, on a les nains, on a les elfes, on a les orques. Et là, Alchemy, c'est complètement différent. Il n'y a pas du tout ces représentations-là. C'est d'autres choses. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment le côté un peu aussi décalé dans cet univers-là. Et donc, ce qui fait qu'ils ont monté la société Kraken Edition. Ils ont édité le jeu pendant, que je ne dis pas de bêtises, à peu près deux ans, qui avait bien fonctionné. C'était en magasin, etc. Et puis, ils ont eu des problèmes de gestion financière au niveau de la société. Et ce qui fait que malheureusement, ils ont arrêté le projet, je crois que c'était en septembre 2010. Donc, c'est sa session d'activité. Et moi, à cette époque-là, personnellement, j'ai rejoint le jeu en mai 2008. Voilà, je me suis intéressé à ce jeu-là. Et vraiment, je me suis passionné de plus en plus au fur et à mesure des mois. Et ils ont sorti, en fait, ce qui est devenu un petit peu la Bible du jeu, qui est le livre Genesis, en décembre 2008. Et là, ça a été vraiment une grosse révélation pour la communauté des joueurs. Donc, voilà. Et puis, après, en fait, le jeu a été repris par une autre société, qui est Studio 38, qui était un collectif de peintres à Grenoble. Ils ont repris le jeu en mars 2011. Et donc, comme moi, j'étais un petit peu le fer de lance communautaire, on va dire, donc à cette époque-là, ils m'ont proposé, en fait, de les aider, on va dire, sur le plan de la communication, sur le plan de gérer les règles du jeu, etc. Voilà, vraiment, d'être vraiment, entre guillemets, à leur côté. Donc, c'est ce que j'ai fait avec un collectif de copains, aussi, fans du jeu. Donc, on était à peu près une petite dizaine à avoir monté le collectif Galéon, qui permettait, en fait, de continuer les règles, etc. Et donc, on a fait tout ce travail-là pendant à peu près deux ans. Et en mars, avril 2013, en fait, Studio 38 m'annonçait qu'ils n'allaient pas continuer l'édition du jeu, parce qu'à côté d'éditer le jeu Alchemy, ils avaient aussi un magasin de figurines, en fait, à Grenoble. Et ça leur prenait beaucoup de temps. Ils n'avaient pas trop de temps à consacrer Alchemy. Et donc, ils m'ont dit, bon, écoute, on va arrêter Alchemy. Est-ce que toi, ça t'intéresserait de reprendre le jeu ? Et moi, ça a été ni une ni deux. J'avais vraiment peur, en fait, que le jeu ne soit pas repris. Parce que, voilà, on est arrivé à, déjà, une première fois, le jeu s'était arrêté avec Kraken Editions. Une deuxième fois, il allait être arrêté avec Studio 38. Et donc, j'avais peur qu'un éditeur ne reprenne pas le jeu. Donc, je n'ai pas réfléchi. J'ai dit, oui, bien sûr. Et donc, à partir de là, en fait, j'ai consulté un petit peu des copains de mon entourage, des gens du jeu. Et puis, on a monté un projet durant six mois, à réfléchir comment on allait se positionner, soit en association, soit en société. On a réfléchi un petit peu à tout ça. On a aussi profité, on va dire, de cette passerelle aussi pour refaire le jeu, en fait, sous un autre format, un format beaucoup plus rapide, qui était aussi, comment dire, un peu, comment expliquer. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y avait une vague, en fait, de jeu avec un système d'escarmouche, mais beaucoup plus rapide. Alchemy était un peu vieillissant, on va dire, sur le mode tel qu'il était. Donc, en fait, on a réduit le temps de jeu. On a réduit la table de jeu aussi, le format de la table. Et on a fait ce qu'on appelle le format Blitz sans absolument changer les règles. Donc, voilà. Et puis, ce qui fait qu'en décembre 2013, la société Alchemist Miniature a été créée. Et donc, à partir de... Enfin, depuis cette époque-là, en fait, on continue d'éditer le jeu. Donc, ça va faire bientôt trois ans qu'on édite le jeu. On fait des sorties régulières. On a fait un Kickstarter aussi l'année dernière avec la création de deux nouvelles armées. Donc, voilà. Je dirais qu'avant tout, on est des passionnés. On est une équipe de six, sept personnes. On est une équipe de passionnés qui aimeront vraiment ce jeu et cet univers. Et on le défend, si on peut dire, corps et âme et avec passion, quoi, depuis trois ans. Cet univers, justement, parlons-en. Vous l'avez annoncé. C'est de l'univers héroïque fantasy, mais on ne retrouve pas les codes de l'héroïque fantasy. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nains, pas d'elfes, mais d'autres races et d'autres peuples. L'Empire de Triade de Jade, les Kalimans, mais aussi plein d'autres, les nations Orlok, les Wallazis. Vous avez créé un monde à part, avec un vrai univers. Et à travers cet univers, vous proposez aux joueurs de s'affronter avec très peu de figurines. Et c'est ça qu'on aime, le système d'escarmouche. Et vous aussi, j'imagine que c'est ce que vous avez voulu faire. Oui, alors, après, on va rendre à César ce qui appartient à César, quand même, c'est que nous, on n'a pas créé l'univers. Il faut bien, comme je disais, c'est vraiment les personnes de la société Kraken Edition qu'on crée l'univers, on va dire, tout l'ensemble, tout le socle, en fait. Nous, maintenant, on continue de l'agrandir, l'univers, parce que, par exemple, c'est ce qu'on a fait de façon assez forte l'année dernière, avec le Kickstarter, où on a sorti deux nouvelles armées, enfin, deux nouvelles factions, les Nachetis et l'Utopie. Donc, voilà, là, on a été vraiment la direction artistique de ces deux nations. Et puis, en fait, on sort aussi deux livres de factions qui accompagnent ces deux armées. Et comme vous le disiez, en fait, c'est vrai que la particularité d'Alchemy, c'est vraiment d'être en dehors des sentiers battus de l'Héroïque Fantasy. C'est vrai que tout le monde connaît bien Le Seigneur des Anneaux. On a vraiment... Dans l'Héroïque Fantasy, il y a quand même une empreinte assez forte avec Le Seigneur des Anneaux. Enfin, il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai qu'Alchemy, je pense que c'est un positionnement tel qu'ils l'ont voulu. C'est vraiment un côté un peu plus exotique, avec un mélange de pas mal de choses. Il y a la Nation Orloque, qui est vraiment un peuple pacifique, avec des influences amérindiennes. Il y a les Calimans, avec une influence très Moyen-Orient. Et puis les Figurines, c'est des hommes félins. Donc les Orloques, c'est des hommes bêtes. Après, il y a un côté un peu Moyen-Âge, avec le royaume d'Avalon, mais qui ont des particularités. Ils ont des greffons, des symbiotes, un côté un peu amélioré, si on peut dire. Donc c'est vrai qu'en fait, dès le début du jeu, l'angle, pour moi, c'est comme ça que je le perçois, ça a été vraiment de prendre un angle bien particulier, etc. Et nous, c'est vrai qu'en tout cas, on s'attache vraiment à continuer le développement du jeu dans ce sens-là. C'est-à-dire de ne pas forcément faire des trucs standards. Et notamment, c'est ce qu'on a fait avec les Nashti, l'année dernière. comment dire, c'est vrai qu'on voit beaucoup, alors ce sont des hommes serpents, alors ce qu'on voit beaucoup, ce qui existe quand même pas mal, c'est des hommes serpents qui ont le bas des serpents et le haut des humains, ce qu'on dit des nagas. Et nous, en fait, justement, on a pris le parti pris de dire, on ne va pas faire ça, on va aller un petit peu en dehors de ce sentier battu, entre guillemets, et on a dit, on va faire du serpent à 100%. Et donc, la gamme et la direction artistique qu'on a prise, c'est de dire de faire des serpents. Et il y a eu un impact assez intéressant, justement, parmi les gens, la communauté de la figurine, aussi bien en France qu'aussi en internationale, où je pense que là aussi, on a quelque part une gamme de figurines avec les Nashti qui est vraiment un petit peu à part et qui n'est pas très... On ne voit pas ce type de figurines partout. C'est un truc assez original, je pense, qu'on a fait. Et on a un peu une petite fierté, quand même, on va dire, avec ce truc-là. Ce que vous proposez, ce qui est agréable aussi pour les gens qui découvrent un peu le jeu de figurines, parce qu'après tout, il faut aussi s'adresser à ceux qui ne s'y connaissent pas beaucoup ou qui veulent découvrir un jeu de figurines, c'est que vous proposez des boîtes de découverte avec 6, 7 figurines et tout ce qu'il faut pour jouer un livre de règles, le mettre pour mesurer les déplacements, les dés, et puis aussi, ce qui est bien, le marqueur, parce qu'il y a des feuilles personnages qui sont protégés, on peut écrire dessus, effacer pour pouvoir rejouer avec. Ça, c'est aussi une belle idée de proposer ce qu'on appelle les starter box. Oui. Alors, effectivement, c'est vrai qu'après, pour reprendre un petit peu le jeu tel qu'il est actuellement, c'est ce que je parlais tout à l'heure, j'évoquais le côté blitz. En fait, le jeu Alchemy, actuellement, en fait, ça joue effectivement le mode blitz, ça joue avec 6, 7 figurines, une table qui va faire 60 cm sur 60 cm. C'est un jeu très rapide, on va jouer une partie, qui va durer 45 minutes, une heure. Les starters qu'on propose, effectivement, on met, comme je dis, on met tout dedans, c'est-à-dire, il y a les figurines, il y a les dés, il y a les cartes, comme vous les évoquez, il y a le feutre, il y a vraiment tout le matériel pour un joueur. Comme je l'ai dit, ce qu'on n'a pas réussi à mettre dedans, c'est la table et les décors. Je dis souvent ça pour plaisanter, mais bon, après, il faut que les gens puissent avoir une surface sur laquelle ils puissent jouer et puis d'avoir des choses qui puissent représenter les décors. On joue avec 6 décors de la taille d'à peu près d'une carte et c'est vrai que tout de suite, le côté aussi intéressant, c'est le fait que quelque part, pour quelqu'un qui joue aux figurines, il y a très peu de temps de montage parce qu'on a 6, 7 figurines à monter et à peindre, donc le temps aussi de peindre les figurines, finalement, ça va relativement très rapidement et ce qui fait qu'on peut très peu de temps après avoir acheté ou avoir la boîte, le starter, on peut très vite commencer à jouer. Il n'y a pas besoin de peindre 50 figurines ou un truc comme ça comme dans d'autres systèmes de jeu. Là, on peint 6, 7 figurines et on peint 6, 7 figurines et on peut commencer à livrer une partie rapidement. Vous avez aussi ajouté dans ces règles de jeu pas une partie magie mais justement une partie alchimiste d'où le nom du jeu. On peut récupérer des produits ou on va dire des éléments pour que certains personnages qui sont des alchimistes puissent fabriquer un peu de magie et aider les aventuriers dans leur combat. Tout à fait. C'est effectivement une des particularités du jeu. En plus, il y a un côté un peu on va dire tactique aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'effectivement les alchimistes qui sont donc les magiciens si on peut dire du jeu vont devoir en fait récupérer des composants qui sont placés sur les décors. Donc en fait lorsqu'on joue au jeu on va d'abord commencer par placer les décors sur la table de façon alternée en fait entre les deux joueurs et donc les décors vont être importants au niveau du placement parce qu'après on va placer les composants. Donc il y a tout un côté aussi tactique un peu préparatoire on va dire et d'anticipation et donc après lorsqu'on va jouer avec les figurines lorsque l'alchimiste va se déplacer il va falloir qu'il arrive près du composant pour récupérer et c'est ce qui va lui permettre en fait de lancer ces formules magiques ces formules alchimiques et donc ça effectivement ce qui est aussi le côté intéressant c'est qu'après suivant la nation que l'on utilise en termes de jeu ce sont vraiment de l'alchimie complètement différente il y en a certaines qui sont plutôt à vocation offensive d'autres qui sont à vocation défensive donc c'est il y a vraiment des gameplays aussi complètement différents en fait suivant la faction que l'on joue et donc c'est le côté intéressant et puis en fait ça permet de booster ces figurines ou bien de faire des effets sur les figurines adverses il y a pas mal de choses différentes et c'est aussi le petit côté sympa en termes de jeu et puis effectivement qui est comment dire qui se retrace aussi en fait dans le comment dire dans l'univers parce que l'univers d'alchimie est super important et il y a toute une notion on explique en fait dans le livre Genesis le pourquoi du comment de l'alchimie etc. et puis une fois que vous avez vos starter box vous allez apprécier ce jeu qui se joue rapidement qu'on peut transporter facilement aussi dans une petite boîte pour aller chez des amis ou ailleurs ou jouer dehors il y a sur le site la possibilité de booster vos équipes en achetant des figurines à l'unité oui tout à fait oui complètement après c'est vrai qu'une fois qu'on a sa boîte qu'on commence à jouer avec les 6-7 figurines du starter après c'est vrai qu'on a envie d'essayer d'autres figurines de varier un peu les plaisirs et puis en fait pour le système du jeu c'est à dire les figurines ont un coût en points à alchimie en mode blitz on joue avec 180 points de figurines on a un personnage donc c'est un héros et donc voilà il faut créer en fait sa liste en 180 points ne pas dépasser ce nombre de points après on peut très bien jouer en 175 points en 170 points peu importe et donc les figurines vont avoir des points d'action à dépenser par tour donc 2 points d'action 3 points d'action 4 points d'action évidemment plus une figure n'a de points d'action plus elle peut faire de choses par tour et donc effectivement après on a une gamme quand même assez étendue on a à peu près je ne sais plus au moins plus de 150 figurines différentes et effectivement on peut acquérir après à l'unité différentes figurines qui vont avoir des compétences différentes qui vont comment dire avoir un effet de jeu différent sur la table et c'est ce qui permet de varier les plaisirs d'essayer d'autres figurines d'avoir d'autres façons de jouer et c'est vrai qu'après on a par exemple sur les 4 factions principales qui existent depuis longtemps il y a quasiment 16 profils différents on va dire et par exemple bon on est aussi comment dire les jeux figurines sont aussi des jeux qui se pratiquent en tournoi et on le voit en fait assez régulièrement quand on fait des tournois il y a peut-être des fois 8 joueurs qui jouent la même armée mais des fois ils n'ont absolument pas du tout les mêmes figurines c'est ça aussi qui fait la richesse du jeu et c'est ce qui permet aussi de même pour quelqu'un qui va ne collectionner qu'une seule armée c'est de permettre en fait de vraiment diversifier son armée et de pouvoir faire plein plein de choses différentes en fait vous votre quotidien c'est essayer de faire découvrir le jeu un maximum de gens ça veut dire que vous allez de convention en convention pour proposer à des gens de découvrir ce jeu en leur proposant des parties oui tout à fait c'est effectivement alors aussi là c'est vrai qu'on a quelque chose qu'on n'a pas évoqué c'est que enfin quand même une chose qui est importante c'est que la société dans laquelle on est en fait on n'est pas on n'est pas salarié c'est à dire qu'on fait on fait on édite le jeu en fait en plus de nos vrais métiers comme je dis c'est à dire que tous les gens enfin les 6-7 que nous sommes dans la société on a tous un vrai métier et on fait tout ça en dehors de nos vrais métiers donc on fait ça le soir moi personnellement je travaille je travaille sur Paris donc je prends le train le matin et le soir les 50 minutes que je passe dans le train je les passe pour Alchemy je travaille sur l'ordinateur je fais des choses le soir chez moi je bosse quasiment 2h donc je suis quasiment à 4h par jour en travaillant sur Alchemy c'est un peu le cas aussi de tous les gens de la société on fait tout ça vraiment par passion et effectivement les week-ends on va sur les conventions on va organiser des tournois le dernier en date qui était au mois de novembre on a été à Crysis à Anvers qui est une énorme convention de figurines c'est le deuxième plus gros européen c'est en Belgique et c'est vraiment une convention assez extraordinaire donc voilà et puis on fait des démonstrations du jeu c'est vrai que sur les conventions c'est ce qu'on fait on communique en fait notre passion quelque part on montre l'univers on montre les figurines on apprend aux gens à jouer et c'est aussi super comment dire c'est vraiment super moi je vois en fait le côté aussi qui est un point positif je trouve sur Alchemist c'est que c'est un jeu en fait qui se prend très facilement en main et on peut aussi très facilement apprendre aux enfants à jouer à ce jeu moi mes gamins je leur ai appris à 7-8 ans à jouer un gamin de 7-8 ans au bout d'une démonstration il va comprendre le jeu alors après évidemment il y a des choses qui sont un petit peu plus poussées il maîtrisera plus de choses avec 2 ans supplémentaires plutôt à 10-11 ans il aura plus de subtilité dans le jeu etc mais c'est un truc qui est aussi vraiment génial moi je trouve comment dire apprendre à faire des démonstrations du jeu au gamin c'est quand tu vois que le gamin il a capté des trucs et qu'il fait un petit coup de bluff etc ça m'a arrivé je me rappelle il y a 3 ans on avait été à Orléans en joue une convention à Orléans et il y avait un gamin de 8 ans qui jouait je faisais une démonstration pour deux mômes et le gamin il a bluffé son pote et le gamin avait 8 ans et je trouvais ça vraiment super super parce qu'en fait quelque part c'est presque un échange parce que nous on connait bien le jeu etc on le fait découvrir et puis Alchemy il y a aussi le système il y a un système qu'on appelle le D3 système avec les dés il y a des dés de couleurs qui sont en fonction de l'état de santé et ce côté là il y a vraiment un côté magique quand on fait la démonstration du jeu quand on explique un petit peu les règles et que les gens commencent à jeter les dés et puis on dit maintenant tu es blessé tu passes avec les dés jaunes parce qu'il y a le système de dés blanc jaune et rouge et on voit dans les gamins un petit peu enfin pas dire des étoiles j'exagère un petit peu mais il y a ça il y a un côté un peu magique peut-être si on peut dire un côté alchimique un peu pour plaisanter et en fait je trouve que c'est un échange aussi donc c'est vraiment c'est vraiment sympa c'est vraiment sympa moi j'ai des démonstrations de jeux du alchimie j'en ai fait vraiment je pense au moins 150 je pense ou un truc comme ça et c'est toujours moi je suis vraiment passionné donc c'est toujours un plaisir de faire la démonstration du jeu de faire découvrir l'univers etc souvent quand je parle avec les gens comme je le fais ce soir j'en parle avec passion les gens je les accroche 10 minutes un quart d'heure et bon voilà mais c'est un échange et c'est vraiment sympa en tout cas vous l'aurez compris un jeu passionnant fait par des passionnés c'est le moment c'est les fêtes de Noël si vous voulez faire plaisir à un enfant ou à un adolescent allez sur le site alchemy-the-game.com il suffit de taper alchemy A-L-K-E-M-Y et vous tomberez directement sur ce site il y a aussi une page Facebook tout est bien présenté les règles vous pouvez télécharger des choses la boutique en ligne et puis pour pas grand chose on va dire pour une cinquantaine d'euros vous aurez facilement de quoi jouer tout de suite c'est très agréable merci beaucoup Nicolas Galliès je rappelle que vous êtes le président de la société Alchémiste Miniature et vous vous occupez de ce jeu Alchemy merci et bonne continuation et bien merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup